Système de deux équations à deux inconnues, il s'agit d'une approche géométrique de la résolution d'un système. Nous allons procéder à un exemple où on demande de déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites d1 et d2 dont les deux équations sont définies là. L'idée n'est pas de résoudre algébriquement ce système mais de comprendre géométriquement de quoi il s'agit. Cela revient à trouver l'abscisse et l'ordonnée, donc la valeur de x et de y, qui vérifie à la fois la première équation d1 et à la fois la deuxième équation d2. Un logiciel de géométrie dynamique peut nous aider pour cela. Nous pouvons donc utiliser le logiciel de géométrie dynamique. Nous lui demandons d'abord de tracer la première équation, 2x plus 3y-4 est égal à 0, il le fait, et nous lui demandons de tracer la deuxième droite d'équation x-y plus 2 est égal à 0. On se rend compte que ces deux droites sont séquentes et le logiciel permet de trouver le point d'intersection de ma droite d1 et de ma droite d2 qui localise ici en un point A et les coordonnées du point A sont données, moins 0,4, 1,6. Nous trouvons donc graphiquement une valeur approximative de x qui vaut moins 0,4 et une valeur de y qui vaut 1,6. On comprend bien que le x est donc l'abscisse du point A et le y sont en données. Il s'agit bien évidemment ici d'une valeur approchée de la solution du système. Dans notre situation, le point A de coordonnées x-y est donc égal à l'intersection de mes deux objets, la droite d1 et la droite d2. Lorsque nous allons résoudre un système, on pourra l'écrire de cette façon-là avec une accolade pour bien faire comprendre que les deux équations sont liées. Il s'agit donc de deux fois le même problème, ici posé de point de vue géométrique avec des points et des droites, ici avec des coordonnées. Et donc à la fin ici, on aurait trouvé une solution. Le logiciel GeoGebra nous a donné des valeurs approchées, sans doute de x et de y. Mais en tout cas, à la fin, nous avons trouvé un couple solution, une valeur pour x, une valeur pour y. On comprend bien qu'il s'agit d'une seule solution puisque un point a deux coordonnées. Une petite remarque pour comprendre que lorsque nous allons donc résoudre un système de déséquations à deux inconnues, cela revient à étudier la position relative de deux droites. Classiquement, et c'est la situation que nous avons rencontrée, les deux droites peuvent être séquentes, auquel cas il y a un point a de coordonnées x, y, dont les coordonnées vérifient exactement les deux équations. Et à ce moment-là, la solution, comme on l'a vu, est le couple x, y. Le système a donc un couple solution. Une autre situation peut exister avec deux droites, c'est lorsque nous avons des droites parallèles. Et à ce moment-là, il n'existe pas de point dont les coordonnées vérifient en même temps la première et en même temps la deuxième équation. Cette situation pourra nous arriver. Il y aura donc l'ensemble vide. Deux droites parallèles n'ont aucun point en commun. Et enfin, troisième cas éventuellement envisagé, un cas limite, particulier, où les deux droites sont confondues. Et si les droites D1 et D2 sont confondues, eh bien il y a une infinité de solutions. Au final, lorsque l'on va résoudre un système de deux équations à deux inconnues, qu'on écrira souvent sous cette forme-là, AX plus BY plus C est égal à 0, et A'X plus B'Y plus C' est égal à 0, avec deux équations cartésiennes, eh bien nous aurons trois possibilités, une solution, aucune solution, ou une infinité. Il n'est pas possible de trouver deux, et seulement deux solutions, à un système de deux équations. Une dernière remarque, ce système-là, souvent, sera présenté lorsqu'on le résoudra de façon algébrique, sous cette forme-là, AX plus BY est égal à moins C, A' de X plus B' de Y est égal à moins C'. Mais vous voyez bien, lorsque vous résoudrez ce genre de système d'un point de vue algébrique, reconnaissez bien l'expression d'une équation cartésienne, d'une droite, et visualisez bien ce que cela signifie, et que les solutions que vous obtenez sont bien les coordonnées du point d'intersection de deux droits. Les vidéos suivantes vont montrer comment nous allons résoudre, maintenant algébriquement, ce genre de système.